Je pense qu'on a quand même eu pas mal d'occasion d'ouvrir le score. On aurait dû ouvrir le score avant. On doit être plus tueur dans cette surface pour nous rendre les matchs plus faciles. Très satisfait de l'état d'esprit des joueurs. On a senti les 3-4 jours de récup parce que sur la première mi-temps, j'ai trouvé qu'on a été un peu poussif. On a été mieux en deuxième, ce qui nous a permis de mettre un peu plus de pression sur cette équipe de Grenoble. On a resitué le bloc aussi sur un bloc un peu plus médian. Parce que je sentais qu'aujourd'hui, les joueurs, ils n'avaient pas les calmes pour aller chercher très haut, comme en première mi-temps, je voulais. Donc ce n'est pas grave, on s'est réadaptés. Et les joueurs ont été intelligents et ça a été mieux en deuxième après cette fin de match. Bien sûr, on doit être solide pour garder ce résultat. Mais notre gardien n'a pas non plus fait des sauvetages miraculeux. Vous aviez deux joueurs au cœur du jeu, entre trois. J'ai trouvé qu'il y avait parfois un déficit dans l'entrejeu pour gagner les ballons. Vous avez perdu beaucoup de ballons au cœur du jeu. Et aussi, quand il y a des milieux qui plongeaient des Grenoble, il y avait du mal à les suivre. Et beaucoup de distance entre les lignes de défense et le milieu. Est-ce que c'est quelque chose qui a été corrigé en fin de match avec un retour à un milieu à trois ? Oui, exactement. Mais ça a été corrigé déjà un peu à la mi-temps. Parce que c'est vrai qu'on voulait être dans ce 4-4-2 pour aller chercher haut. Et au final, on se retrouvait en difficulté. Parce qu'ils avaient des milieux terrains qui plongeaient dans le dos de nos latéraux. Et nos deux milieux, Caba et Masson, avaient beaucoup trop d'espace à couvrir. Parce que notre bloc était trop ouvert. Nos attaquants étaient trop hauts, nos défenseurs étaient trop bas. On a réajusté sur la deuxième mi-temps. Je leur ai demandé de garder des lignes plus compactes sur un bloc plus médian. Mais surtout avec l'entrée de Noah, qui est rentrée pour densifier. Noah Diliberto pour densifier le milieu et repasser sur un milieu à trois. Avec Diliberto, Caba et Masson pour donner un peu plus de consistance. Quand vous avez repris il y a sept matchs, si on vous avait dit qu'avec 45 points, vous n'allez pas maintenir, vous auriez plus ? Il y a sept matchs, peut-être pas, mais plus le championnat avance et plus je me dis que c'est un championnat fou. J'avais dit avant le match, je crois, en conférence de presse, que quoi qu'il arrive, à la fin de ce match, ça ne serait pas fini. Il va encore falloir aller chercher quelque chose à Saint-Etienne. Il faudra compter que sur nous. Je pense qu'aujourd'hui, il faut être fier de ce que les joueurs ont fait. Il faut être fier de ce que le stade a fait. Et des supporters nous ont poussé. Il fallait cette victoire pour eux. Parce qu'encore une fois, l'accueil qu'ils nous ont fait, quand on est sortis de l'hôtel et qu'on est passé sur la place, c'était encore quelque chose d'extraordinaire. Donc maintenant, il faut bien penser les plaies et préparer sereinement ce match de Saint-Etienne. Lufo est sorti blessé, il a vraiment retenu la défense, il a montré beaucoup de personnalité. Est-ce que c'est grave ou est-ce que c'est... C'est le mollet qu'a tiré. Donc voilà, aujourd'hui, Kuf, c'est notre capitaine. C'est un leader défensif, mais c'est surtout un leader dans l'état d'esprit parce qu'il avait des pépins déjà avant. Il faut savoir que c'est un joueur qui ne s'est pas entraîné de la semaine. Et depuis le match du Havre, il ne s'est pas entraîné. Même la veille de match, on a fait un petit essai ce matin, mais très léger. Et il a quand même voulu serrer les dents et jouer. Donc c'est un exemple pour tous les jeunes. Et puis c'est une preuve que souvent, quand la tête veut, quand le mental veut, le corps suit. Donc là, j'ai de la chance d'avoir un joueur comme ça dans mon effectif. Est-ce qu'il y a eu un petit peu de faibaliité en première période ? Et finalement, l'équipe a surmonter cette faibaliité. Est-ce qu'il y a aussi peut-être quelque chose à faire de la grandeur ? Oui, parce que cette équipe, elle est convalescente. À un moment donné, il y a des moments où c'est plus difficile. De toute façon, dans un match, dans une saison, il y a des moments où c'est plus difficile. Et c'est là qu'il faut avoir une force mentale pour pouvoir inverser la tendance et pouvoir ressortir la tête de l'eau. Alors bien sûr, après, il y a des ajustements qui sont faits. Nous, on essaye d'impacter le staff par des changements, par des ajustements tactiques. Mais c'est surtout là, c'est surtout dans la tête. Est-ce que c'est frustrant de faire une telle semaine ? 6 points sur 6, vous devenez un premier joueur ce soir aussi. Et pourtant, vous devez encore... Ce n'est pas fini ? Franchement, non. Ce n'est pas frustrant. Très sincèrement, ce que je disais aux joueurs avant le match, il faut être matrixé. Il faut être matrixé. Ça veut dire qu'il faut être très psychologiquement à jouer, se maintien jusqu'à la dernière minute de la dernière journée. Voilà. Donc, pour l'instant, nous, on fait notre partie du job. Aujourd'hui, les joueurs, ce qu'ils font, c'est exceptionnel. Je l'avais dit avant le Havre, il va falloir faire des choses exceptionnelles. En 4 jours, ils ont fait des choses exceptionnelles. Donc, il va falloir continuer. Il reste encore une semaine. Chaque chose dans son temps. D'abord, penser les plaies, récupérer. Et ensuite, préparer ce match de Saint-Etienne, comme on a préparé le Havre, comme on a préparé Grenoble. Et en mettant les mêmes ingrédients, peut-être qu'on aura le même résultat final. Mais c'est qu'une hypothèse. Mais les choses sont sûres, c'est que si on ne met pas les mêmes ingrédients, on peut se faire surprendre parce que ce championnat est fou. Et comment vous avez maintenu votre groupe sous pression sans qu'il en fasse non plus, sans qu'il reste tétanisé pour ce soir, sur les 4 jours entre la victoire du Havre et ce soir ? Qu'est-ce que vous avez fait un peu pour ça ? Ça a été en deux phases. La première phase, ça a été beaucoup de récupération. Beaucoup de récupération parce qu'on est rentré tard du Havre. Il a fallu penser les plaies. Je savais qu'on allait repartir avec le même 11 de départ. On a perdu Quentin. Donc, il y a eu le petit M. Patalama qui est rentré et qui a fait le job dans le couloir gauche. Et je savais qu'il fallait que cette équipe lui donne de la continuité. Et pour ça, il fallait qu'il soit frais physiquement. Après, il y a eu une deuxième phase où il a fallu préparer ce match de Grenoble. On est parti au vert. Le club a mis aussi des moyens à disposition pour qu'on puisse être ensemble, pour qu'on puisse garder ce groupe sous pression et garder ce groupe dans une bulle, surtout. Parce qu'aujourd'hui, c'est des jeunes joueurs. On me le répète assez souvent. Mais pour moi, l'important avec ces jeunes joueurs, c'est de les protéger. Et les protéger, c'est de les mettre dans une bulle, de se sentir en vase clos. L'environnement extérieur, c'est des petites gouttes qui doivent nous apporter un surplus d'énergie, qui doivent nous encourager, qui doivent nous donner des ondes positives. Mais ça va venir de nous. Ça va venir de nous. Ça fait un certain temps qu'on n'avait pas vu plus de 20 000 personnes au NO. Est-ce que tu penses que c'est aussi ça qui a ajouté un peu plus d'énergie encore à ces jeunes, qui les a galvanisés ? Bien sûr. Bien sûr. Mais c'est indéniable. Aujourd'hui, les supporters, la semaine qu'ils ont fait avec nous, ils ont une grande part dans la responsabilité de ces résultats. Six points en quatre jours. Ce n'est pas que moi, ce n'est pas que les joueurs, ce n'est pas que les supporters. C'est un tout réuni. C'est vraiment une union sacrée autour de ce club, parce que c'est un club centenaire. Le club a 110 ans, il y a une histoire. Et comme je dis toujours, je le répète, les supporters, ils aiment leur club. Parce que si les supporters n'avaient pas de sentiments pour ce club, le contraire de l'amour, ce n'est pas la haine, c'est l'indifférence. Et ces supporters-là, ils ne sont pas indifférents. Bien au contraire. Si Valenciennes se mentir, on a une chance de revoir sur le banc l'année prochaine ? C'est une question à laquelle je ne pourrais pas te répondre et que je ne me pose même pas. La seule chose qui m'intéresse, c'est de laisser ce club en Ligue 2, parce qu'il mérite au moins d'être en Ligue 2. Tu peux me poser la question. La seule réponse que je vais te donner, c'est rendez-vous après le match de Saint-Etienne, parce qu'aujourd'hui, on n'a aucune énergie à disperser ailleurs. Un petit mot sur Mathieu Debuch qui a mécu sa dernière ici. Il a le même match que toi, si je ne me trompe pas. C'est quoi ? C'est inspirant de travailler avec lui ? Tu parlais d'anciens tout à l'heure. Ça doit être quelque chose de particulier. Mais c'est une aubaine. Ce n'est pas inspirant, aujourd'hui, avoir un mec comme Debuch. Debuch, il faut savoir, je vais vous donner une petite anecdote. Hier, dernier entraînement, il se fait une entorse à la cheville. Sa cheville, elle gonfle comme une patate. Il a fait des soins pendant 24 heures pour être présent, pour être sur le banc, pour aider l'équipe. Et à aucun moment donné, il y a eu un doute. Du début à la fin, il m'a dit, Ahmed, t'inquiète, demain je serai là. Et on l'a vu quand il est rentré. Donc pour moi, c'est une aubaine, c'est un exemple pour tout le monde. J'ai deux relais particuliers dans ce groupe. Cufo et Debuch. Je n'ai pas de conseil des sages. J'ai deux relais. Parce que pour moi, leurs paroles, elles pèsent des tonnes. Est-ce que Valenciennes est capable et il brille quand on ne l'attend pas aussi ? Dans des matchs, des gros matchs comme ça, dans des stades, des clubs ? Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y a une relation de cause à effet par rapport à ça. Je sais juste que si on veut espérer un résultat à Saint-Etienne, il faudra un contenu. Tout simplement. L'exploit, les jeunes, ça les dynamique. Il ne faut pas se dire, tiens, on va battre Saint-Etienne, on va battre Loire. Je pense que gagner des matchs, ça les galvanise tout simplement. Et puis sauver un club. Aujourd'hui, ce que je disais, c'est qu'au-delà d'aller chercher des exploits, on doit aller chercher des points. Tout simplement. Et c'est ça le plus important. C'est ça qui doit habiter tout le monde pour ce déplacement à Saint-Etienne. Mais ce déplacement à Saint-Etienne, il ne suffit pas juste de dire qu'on va l'extraire et l'exploit. Il faut travailler. Et toute la semaine, on a la chance d'avoir huit jours. Donc je ne vais pas me plaindre. Mais huit jours pour préparer ce match. Et essayer de proposer quelque chose de cohérent à Geoffroy Guichard. Ça va être quoi les acteurs de travail cette semaine ? Encore une fois, en plusieurs phases. La première phase, ça va être la récupération. Voir quel joueur on va avoir de frais et de disponibles. Et puis, surfer sur cette dynamique. Parce qu'il faut aussi surfer sur ce que les joueurs viennent de faire depuis deux jours. Et je parlais de barrière psychologique quand je suis arrivé. J'espère qu'aujourd'hui, la barrière psychologique, elle a sauté. Parce que même s'il faut, ce que je leur disais dans le VCR, même s'il faut avoir dix occasions franches pour marquer un but, on ira chercher dix occasions franches. Parce qu'on n'a pas le choix. Et quand on n'a pas le choix, il faut faire les choses. Est-ce que vous allez partir au vert, en genou, en Réa Saint-Etienne ? Oui, mais c'était déjà prévu avant. On part au vert, on part la veille, le déplacement est déjà prévu. Quand je vous dis qu'il y avait, pour moi, en tout cas pour ma part, j'avais dealé avec les dirigeants, aucune euphorie après ce match-là. Le déplacement est déjà prévu, l'hôtel est déjà réservé. Voilà, tout est déjà calé. Parce qu'on se doit d'être professionnel dans les moindres détails jusqu'au bout. C'est un programme que tu avais mis en place avant le Havre ? Oui, oui. Avant le Havre, c'était prévu qu'avant le Havre, on parte au veille. C'était prévu qu'avant ce match-là, on parte au vert. C'était même prévu que Saint-Etienne, on parte au vert avant le Havre. Parce que, voilà, on est des professionnels. Nous, on ne peut pas être sujet à l'émotion. Les supporters, les spectateurs, ils peuvent être sujet à l'émotion. Nous, on est obligés de programmer des choses. Et aujourd'hui, il faut programmer tout ce qui peut mettre les joueurs dans les meilleures conditions pour gagner des matchs. Et les matchs, on les gagnera sur des détails. Ça, ce n'était pas fait avant, en fait, ou c'est cette organisation ? Je ne sais pas. Moi, je parle de l'organisation que j'essaye de mettre en place depuis que je suis là. Je ne sais pas comment c'était. Moi, de mes souvenirs, à chaque fois que j'ai été joueur, on a toujours eu la mise à disposition de l'hôtel. Après, il y a des fois que tu pars la veille, il y a des fois que tu pars le jour même. Ça dépend. Ça dépend un peu de la sensibilité du staff. Ça dépend de la situation aussi. Peut-être qu'en cours de saison, tu le fais moins. Peut-être que là, en fin de saison, tu en as plus besoin. Ça dépend de la situation. C'est vraiment cas par cas. Oui, partir au vert, je pensais que c'était peut-être que ce jour avant, en fait, tu allais vraiment entrer dans votre pub. Comme tu disais tout à l'heure, en fait, c'est la veille, c'est un déplacement classique. Oui, des fois, les déplacements, tu les fais le jour de match. Tiens, tu ne les fais pas la veille. Des fois, tu pars en avion le matin et tu rentres en avion le soir. Tu parlais de barrières psychologiques. Qu'est-ce que entre le moment où tu es arrivé et aujourd'hui, tu as vu les joueurs d'expérience ou les joueurs qui étaient là, sous la nicole arabelle, faire sauter cette barrière psychologique ? Est-ce que tu as vu une métamorphose quelque chose qui a changé ? Ah, métamorphose, je ne dirais pas jusque-là. Parce que, encore une fois, il y a eu des points qui ont été pris avant. Si on n'avait pas pris les points d'avant, on ne serait pas là où on est aujourd'hui. Donc, je pense que c'est un travail qui est fait depuis la première journée de championnat. J'avais même envie de dire le premier jour de la reprise en juin 2022. Tout le monde doit être associé à ce travail-là. Maintenant, il y a une prise de conscience d'une situation qui est délicate, qui est toujours délicate. Et les joueurs d'expérience, comme tu disais, ils sont là aussi pour faire prendre conscience à tout le monde de l'importance et des enjeux de ces derniers matchs. Merci à vous.